Bonjour, alors comme vous le savez, dans les 12 coups de midi, il y a beaucoup d'argent. Donc le prisonnier avait presque 810 000 euros de gain, Popole, presque 700 000 euros, Tata Véro, presque 500 000, Benoît, presque 400 000, et puis le boulanger, presque 200 000 euros de gain. Donc je lance un petit sondage sur cette vidéo, à savoir, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de gains ? Est-ce que la production devrait baisser les gains ? Donc je vous mettrai sous la vidéo, vous aurez plus, moi, ou je m'en fous. Donc voilà, alors je ne vais pas me faire l'avocat du diable, il faut savoir que les gains des candidats ou bien du téléspectateur, par rapport aux 150 000 euros qui a gagné ces prochaines semaines, cet argent est alimenté par vos appels. Donc quand vous téléphonez et que vous appelez pour, comment dire, que vous payez 1 euro ou 1,50 euro l'appel, c'est vous qui payez, quelque part, les gains des candidats, et puis aussi, peut-être aussi du vôtre, puisque c'est vous appeler pour essayer justement de gagner les 150 000 euros. Donc voilà. Alors le truc, c'est que, bon, il faut savoir que, bon, dans les 12 qu'au midi, les audiences varient entre, allez, on va dire, en fin d'émission, entre 4 et 5 millions de téléspectateurs. Donc s'il y a, je ne sais pas, moi-même, même tous les jours, entre 6 à 50 ou 100 000 personnes qui appellent tous les jours et qui dépensent, donc, 1 euro. Donc, bon, il y a une partie pour la société qui gère les appels, et puis le reste va pour TF1 ou la prod, qui après redistribue, comment dire, l'argent. Donc, ou bien vous vous en foutez, puisque, bon, c'est pas votre fric, donc, comme le t-shirt, vous en avez rien à foutre. Ou bien, vous trouvez que, comment dire, qu'il y a trop de fric, et puis, comme mon t-shirt, les chiffres qui font froid dans le dos. Donc, on peut voir les chiffres qui font le beau froid et le marquage est dans le dos. Voilà. Donc, comme je vous dis, sous la vidéo, vous pourrez répondre, faire un genre de petit débat entre vous. Et puis, sinon, je vous dis à tout à l'heure pour le résumé de la journée. Allez, à plus tard. Bye bye.